Alors, d'abord je m'excuse d'être dans cette tenue parce que nous venons de visiter Volubilis et c'est une tenue qui est de spartiate, comme on dirait. Donc ce n'est pas une tenue de soirée, mais comme c'est le cœur qui parle, je pense à sa panette, sa panette, sa panette, l'importance. Nous représentons des jeunes qui ont vécu dans cette ville, qui sont nés, qui ont vécu dans cette ville comme moi, dans les années 50, et qui ont évidemment connu les établissements scolaires qui ont permis de grandir. Et surtout d'avoir une culture mixte qui était évidemment européenne d'un côté et marocaine de l'autre, parce que nous étions sur le sol marocain. Donc cette culture, et surtout quand on devient plus âgé, les souvenirs de la jeunesse, comme chacun d'entre nous, ne s'effacent pas. La mémoire n'est pas, le disque dur est tout neuf, il enregistre tout. Et maintenant, le disque dur est un peu plus plein, donc il est plus sélectif dans les souvenirs. Mais, donc, en priorité, nos souvenirs nous ramènent toujours à notre ville de cœur, qui est Meknes. Voilà pourquoi cette année, on fête les 10 ans de l'association, et partie de 80 personnes en 2009, nous sommes aujourd'hui plus de 600 adhérents, tous des Meknesiers qui vivent en France ou dans d'autres pays, qui nous retrouvons régulièrement. Et cette année, on a fêté le 10e anniversaire de notre association dans la ville de Meknes. Alors là, je tiens à remercier toutes les institutions, que ce soit scolaire, que ce soit technique, que ce soit gestion hôtelière, ou que ce soit au niveau de la mairie, du gouverneur, tout le monde nous a ouvert la porte, ce qui montre bien que le Maroc est ouvert au monde, et en particulier à ses enfants, car nous nous revendiquons d'être des Meknesiers, nous aussi. Voilà pourquoi nous sommes les meilleurs ambassadeurs pour la ville de Meknes, au travers de la France. Pour ceux qui connaissent Meknes, son nom de ville impériale, qui fait partie. Alors en France, on dit, les agences de voyage disent, « Ah, c'est le circuit des villes impériales. » Meknes est partie des villes impériales. Mais c'est tout. On n'enfonce pas le clou, comme, je crois, du temps de Saint-Majté Hassan II, il y a eu une exposition. On a reconstruit Bab Mansour à Paris. Oui, oui, mais tu sais. Et ça, c'est quand même, à un moment, c'était Jacques Chirac, qui a été maire de Paris à cette époque, c'est lui qui avait poussé, parce que Jacques Chirac était un amoureux du Maroc, comme vous le savez. Et ça, on a commencé à dire, mais c'est quand même beau, Meknes, cette porte monumentale, on n'en parle pas assez. Donc je trouve qu'il faut commencer par la culture, pour pouvoir ensuite essayer de nouer des liens avec le Maroc, pour pouvoir aider les jeunes, chaque fois que cela est possible. Nous, nous sommes une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention, on ne vit que par nos cotisations à nous. Donc, quel est l'atout que vous allez réserver à Meknes ? L'atout, mais c'est... Nous, nous avons... Nous avons les clés pour pouvoir informer des générations plus jeunes qui sont en activité, car nous, n'oubliez pas que nous sommes tous, pratiquement tous, des retraités. Donc on n'a plus le pouvoir en main de décisionnaire. Mais on a l'influence. Bien sûr. Et j'ai cette influence, elle commence par des villes jumelées. Oui, c'est ça. Dont la ville de... Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure à une autre personne, la ville de Senon, qui est près de Bordeaux, qui est jumelée avec Meknes depuis peu de temps. Et hier, je discutais avec le maire de la communauté de Meknes, en lui disant, « Mais je sais qu'il y a une ville jumelée avec Meknes qui est Nîmes. » Nîmes a été jumelée avec Meknes et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui se passe entre Nîmes et Meknes ? » Rien. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a des gens qui sont actifs. Tant qu'ils sont actifs, on avance dans du partenariat, dans des échanges culturels de jeunes ou de profession ou de sport des deux côtés. Mais lorsque les personnes actives en question s'en vont, s'il n'y a pas de relais, il n'y a plus rien. Ça, c'est un peu dommage. Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que Meknes n'a pas changé depuis jadis à ce jour. Alors, elle n'a pas changé. Si, Meknes a énormément changé. Au vu de la civilisation. Meknes a changé en bien et en moins bien. Ah oui. Le bien, c'est la préservation de la ville ancienne, qui est de plus en plus belle, je trouve. Et ça, c'est bien. Le moins bien, c'est la construction de n'importe quoi en ville nouvelle. C'est dommage, par exemple, qu'on ait détruit le cinéma régent, qui était une façade classée au numéro historique, qu'on aurait pu conserver pour faire derrière un conservatoire, n'importe quoi. Mais on aurait gardé la façade, puisque le cinéma ne fonctionne plus. Mais pas y construire un immeuble. L'Empire, c'est moins grave. Parce que l'Empire, le cinéma Empire n'a pas été un monument historique. Donc, on construit un immeuble, ça va. Mais c'est un peu... Meknes est victime de l'expansion de tous ces jeunes qui sont là, et qu'il faut bâtir à tout va. Et on arrive, pardon, on arrive depuis Fès, par l'autoroute. La ville a fait une magnifique entrée de ville. Voilà. Ça, c'est magnifique. Oui. La ville Beranzaran. Ah, oui, oui. Donc, il faut reconnaître. Mais à côté de ça, on va dans les quartiers de la ville nouvelle, puisque nous, on est basé au Riff. On voit qu'il y a des... On a mis des poubelles pour pouvoir... Oui, bien sûr. Mais on voit les gens et ils disent, mais ils ne mettent pas qu'ils s'en foutent. Oui, oui. Ça, c'est pas normal. Ça manque, je dirais, de civilisation sur la valeur des choses. Parce qu'on est en train de se détruire sans s'en rendre compte. Pour revenir. Alors, à Marrakech, il y a eu le... Comment dirais-je le... Aidez-moi. Pour pouvoir la prémunir contre le plastique, tout ce qui pollue... Oui, zéro mica. Oui, par exemple. Voilà une avancée. Alors, pour... Pour revenir... Pour revenir à nous. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai déjà proposé. Je suis en relation avec l'adjointe au maire de la ville de Senon, près de Bordeaux, qui est jumelé avec... Et s'il trouve, c'est une personne qui est maghrébine et qui est très active. Et elle, tant qu'elle sera là, elle va tout faire pour favoriser et aider, notamment, dans le cadre d'une autre association, pour faire des puits dans les zones qui manquent d'eau. Pour revenir à ce que nous sommes ici, dans l'enceinte de l'Omnisports local, quel est votre message pour le sport de Meknes ? C'est qu'évidemment, ils puissent être aidés, parce que ça part toujours de bonnes intentions. Et il y a des jeunes pousses qui ont besoin d'être aidés pour pouvoir s'éclore et représenter le sport national à partir d'un petit club de ville. Et Meknes, c'est une grande ville, maintenant. Donc vous allez friser le million d'habitants, bientôt. Et donc, il faut... Je vais vous mettre en relation avec une association que vous vous laissez peut-être, qui s'appelle Salam Sport. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, oui, oui. Salam Sport, le président. Et Jacques Chauvenet, c'est un Français, il a créé une revue pour tous les jeunes sportifs de l'époque des années 50 et 60. Et il continue à oeuvrer maintenant avec les sportifs marocains. Donc lui, son créneau, c'est vraiment le sport. Donc c'est... Alors mon rôle à moi, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de... Moi, je représente les mécanismes en général, sur le sport et sur la culture. Mais si vous n'avez pas le contact avec cette personne-là, je vais vous la communiquer, parce que ça va vous permettre d'entrer davantage dans des détails sportifs que moi, je ne maîtrise pas. Moi, je ne peux que me réjouir quand il y a quelque chose qui fait avancer et qui glorifie le sport. Mais je ne suis pas... Vous allez probablement signer des conventions avec des clubs ou des représentants des lycées Sémac Ness ? Alors, au niveau des lycées, il va y avoir un partenariat qui ne peut se faire que dans le cadre de ville à ville. Nous, en tant qu'association, on ne peut pas. Là, il y a 10 ans, par exemple, quand on est venu, on a été reçu au lycée, la Lamina et Moulesmaï, on avait proposé d'offrir un voyage à un élève ou une élève d'un de chaque lycée, pour passer une semaine en France, pour pouvoir les aider dans la culture. Des échanges, ça n'a pas pu se faire. Vous savez pourquoi ? À cause des visas. Ah bon, c'est malheureux. Parce qu'ils étaient des mineurs. Ah bon. Alors, très compliqué. Alors, j'étais un peu déçu. Alors maintenant, vous savez ce qu'on fait. Cette année, on est revenu, on leur a offert une tablette numérique, parce que pour les jeunes, c'est l'outil du XXIe siècle. Mais, par contre, pour en revenir à ce qui va être plus positif, c'est que maintenant qu'on a le contact avec la ville de Senon, qui est jumelé avec Meknes, peut-être qu'on va pouvoir faire venir les élèves, d'autant plus qu'on a maintenant une ouverture avec M. le consul, le général de France, qui est autour de l'évidence. Merci pour clôturer cette intervention. Je vous prie de croire le remerciement des représentants de la presse ici présentes devant vous. Merci. Je vous encourage, de toute façon, à faire tout pour que le sport continue à avancer et que Meknes soit reconnu régionalement, nationalement, et pourquoi pas qu'il y ait un joueur calcul international. Avec vous, ce sera pour l'année prochaine, Inchallah ? Inchallah, tout est possible.